Salut à tous, c'est Dit-on-t-on-fraî de l'épisode 38. Pour commencer cet épisode, une simple question. Qu'en ton commun, Netscape, le navigateur Internet, Lotus 1-2-3, un logiciel de tableur, WordPerfect, pour ne citer que ces trois noms, mis à part qu'ils étaient victimes de Microsoft, bien sûr. Ils ont été victimes d'une stratégie qu'on appelle la stratégie du 3E, Embrace, Extend, Extinguish, ou, on peut dire plus gentiment, la politique du Boire Constrictor. Voilà. Donc c'est une politique qui a été mise en place par Microsoft et d'autres grosses boîtes, quel que soit le domaine, pour légèrement étrangler la concurrence quand un Boire Constrictor fait péter la cage thoracique de sa victime. Voilà. Donc, pour reprendre le principe, on arrive sur un marché, on devient compatible. Ensuite, quand on commence à être connu, on rajoute quelques fonctionnalités spécifiques, et après, on devient concurrence. Voilà. On en sort dans l'indispensable. Ce qui est arrivé avec Netscape, bon, moi j'ai connu l'époque de Netscape, je n'ai pas connu l'époque de Lotus 1-2-3 ou de WordPerfect, donc je parle d'une époque que j'ai connue. On était en 97-98, enfin, 87-97, et Microsoft a la merde au popotin. Ce n'est pas possible, ils ont raté le virage Internet, leur Microsoft Network MSN de l'époque se casse la gueule monstrosement, Internet se développe, même si c'est encore la porteuse et les modems 56K. Bref, peu importe. Ils voient que Netscape existe, et que c'est dangereux. Oh, le méchant Netscape ! On va le tuer. C'est des courses pour tuer Netscape. Microsoft va petit à petit encastrer son Internet Explorer, rajouter des fonctionnalités comme les Activix, pour les personnes qui se souviennent des Activix, on pourrait même dire que c'était des sacrés saloperies, mais on n'aura pas ça, on n'ouvre pas le code. On rajoute des nouveautés au format HTML, mais bien sûr, c'est des nouveautés qui sont propriétaires, personnelles, pas ouvertes. Ouais ! On a des courses, c'était à grande époque, optimisé pour Netscape, optimisé pour IE, optimisé pour n'importe quel navigateur. Bref. On a des courses, Windows 98 arrive, IE 4.01 arrive, préintégrée dans Windows 98, et c'est la bien-usine pour Netscape, qui avait fait aussi quelques bêtises au passage. On a des courses, Netscape, Clams, en 98, c'est le lancement du projet Mozilla. Et à chaque fois, c'était la même chose. C'était la même chose avec les logiciels Lotus 1.2.3 et World Perfect. Microsoft Word et Excel permettaient de se regarder dans, de lire les formats de concurrents. Mais quand ils ont enregistré les formats concurrents dans leur format d'origine, ils rajoutaient quelques petites incompatibilités. Vous voyez, on enregistre dans un format, mais sans être capable de le lire. Ce n'est pas notre faute, c'est la faute à eux de ne pas s'envoyer dans leur propre format. Alors maintenant, c'est vrai que ce qui se passe actuellement. Microsoft propose une surcouche BASH. Un BASH, un sous-système Linux pour Windows. Déjà, vous devez commencer à vous dire, ça sent mauvais. Mais pourquoi intégrer un BASH ? Mais tout simplement pour intégrer les utilisateurs potentiels et pour dire aux développeurs, vous voyez, on a BASH. Pourquoi vous vous ferez chier avec une distribution du Linux ? On a BASH. On est compagnie avec tout et on a BASH en plus. Mais venez nous voir. Donc vous voyez, c'est une stratégie du bois constrictor qui s'approche en douceur et après, clac ! Vous pètez un casso-rassique à un grand coup de compression avec sa force musculaire. C'est le même principe. Même principe aussi pour tout ce qui est en automne de l'enfermement propriétaire. Je vous mettrai tous les de Wikipédia dans le descriptif. Prenez par exemple les machines à dosettes et autres machines à capsules. Nespresso, cinquième et autres. Regardez le prix au kilo des dosettes et capsules. Regardez le prix au kilo de café moulu classique. Faites une petite division. Vous allez peut-être payer 4 à 5 fois plus cher votre café au kilo parce que c'est dans des capsules et des dosettes. Vous vous êtes dépensé 4 à 5 fois plus pour le même café. Ce n'est pas mon problème mais réfléchissez un peu. Donc ce qui se passe avec cet exemple, réfléchissez un peu ce qui se passe aussi pour l'informatique libre. Au lieu de se taper sur la gueule, c'est une... Ouais, moi c'est 5 minutes, c'est le mieux que le tien. Ouais, le gnome c'est la merde. Ouais, le gnome c'est la merde. Mais Microsoft, lui, il avance tranquillement, il signe des partenariats avec des grosses boîtes du livre, Canon, Nicole, Novel et compagnie, et il peut les appétit soit récupérer des technologies, soit il veut les imposer comme point net avec le format mono. Donc cette stratégie du triple E elle va tuer le logiciel libre ou du moins réduire sa voilure. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine dans un nouvel épisode. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.